Oui, ça fait du bien de gagner, on est passé, elle nous tendait les bras la semaine dernière, on n'a pas pu la prendre, donc voilà, j'ai bien aimé ce qu'a dégagé mon équipe ce soir, en termes de solidité, en termes de solidarité, voilà, sur la durée c'était vraiment intéressant. Ils ont eu un beau temps fort de la 15ème à la 30ème, voilà, mais on a su avoir un peu de réussite et faire passer l'orage, mais voilà, on a beaucoup de jeunes, donc ça demande un peu de vie pour construire quelque chose d'intéressant, mais en termes d'esprit, ce qui est très très important dans notre club, ou très important pour rester en Ligue 2, on était présents, donc ça c'était super, avec ça on peut construire des choses, on peut bâtir des choses, et il faut le cultiver et s'améliorer, continuer à progresser, on a beaucoup de travail, mais c'est plus facile de travailler quand tu as des points, quand on a des points, voilà, et ça montre aussi qu'on peut gagner des matchs à l'extérieur, ici, c'est pas facile, donc voilà, ça lance bien notre semaine, maintenant il faut bien récupérer, parce qu'on a encore deux gros gros matchs en peu de jours, voilà, au moins la jeunesse peut récupérer plus vite que les anciens, c'est déjà pas mal, mais voilà, il faut aussi savourer un peu, parce que c'était pas écrit à l'avance, de faire un résultat ici. Il est mouvementé parce que nos joueurs arrivent assez tard, voilà, parce qu'on doit reconstruire des affinités, reconstruire un collectif, mais ça commence déjà par un esprit, et c'est pour ça que ce soir, c'était bien, voilà, avec ça, on peut travailler, on peut peaufiner, on est loin, pour moi, de ce qu'on peut faire collectivement, mais c'est plus confortable de le faire après une victoire, voilà, maintenant, je vous dis, on a une grosse semaine, donc on est satisfait ce soir, mais dans trois jours, il faut remettre ça, c'est le lot de ce championnat-là, c'est pas parce que t'as gagné 2-0 ici que dans trois jours, voilà, il faudra remettre exactement au minimum les mêmes ingrédients, pour pouvoir être dans la performance. Sur ce match précisément, qu'est-ce que vous avez amélioré par rapport à vos quatre précédentes prestations ? Eh bien, déjà, on a fait peu d'erreurs défensives, ou du moins, on n'a pas été punis quand on les a faites. On a... Il a fait ce qu'il avait à faire en deuxième mi-temps, ici, il faut un bon gardien, enfin, il faut un bon attaquant et un bon gardien pour faire quelque chose ici, mais c'est surtout qu'au Béron, on a quatre ou cinq jours de vie collectif supplémentaire. La semaine dernière, des joueurs ont joué avec nous, ils avaient deux entraînements, donc voilà, là, t'as une semaine de travail, tu peux mettre des choses en place, ou du moins, essayer d'orienter les garçons dans la direction où tu veux aller. Donc, voilà, et puis après, t'as aussi l'ouverture du score, elle te fait du bien, elle intervient dans un bon temps pour nous, parce que je pense que notre deuxième mi-temps, elle est... Hormis les dix dernières minutes où tu souffres, mais ça, c'est... On est à Bastia, mais je trouve qu'on a beaucoup de situations. Donc, voilà, quand tu mets nos scores, c'est plus facile que quand tu cours après le score, comme on court depuis quelques matchs. Clément, devant, ça fait deux buts, deux matchs, deux buts de court temps, la 4e midième, voilà, il débloque, il sort aussi sur sa... celui qui sort sur la ligne en première. Ça lui fait du bien, cette passage, t'es satisfait de son rendement ? Ah bah oui, moi, je veux bien qu'il ait un rendement comme ça toute l'année, les gars. Voilà, après, c'est... Clément, on doit juste bien le gérer, athlétiquement parlant, pour que ça dure. Pour qu'il nous serve toute la saison. Voilà, on a un protocole d'entraînement hyper strict, hyper rigoureux avec lui, pour qu'il soit frais en compétition. Après, on ne peut pas enchaîner dans trois jours, c'est pas possible. C'est les gens qui voient comme ça ? Non, il faut faire attention, je veux dire, il ne faut pas faire fumer le matériel, comme on dit, donc il ne faut pas le mettre dans le rouge, parce qu'après, c'est un gros gabarit qu'il récupère plus difficilement, donc voilà, mais on sait qu'on aura besoin d'un bon Joseph Mendes, on aura besoin d'un bon Clément Després, on aura besoin d'un bon Serge Rao, un bon Rémi Boissier, un bon Bradley Danger, pour encadrer toute la bande de jeunes qu'on a. Voilà, il faut qu'ils soient dans la persévérance, dans l'encouragement, montrer la voix, montrer ce qu'est le niveau, et c'est ce que j'ai aimé soir. Voilà, les gamins y sont allés, et les autres ont guidé, et pendant un petit bout de temps, il faut qu'on soit vraiment là-dedans. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.